Bonjour à tout le monde. Bonjour Patrick, bonjour Aetitia. Nous sommes en live au Mouvement Colibri sur tous nos réseaux. Bienvenue à tout le monde. Je vais rapidement présenter les gens qui sont là et pourquoi nous sommes là. On est en train de lancer une conférence sur notre nouvelle campagne Nouvelle Air, nouvelle campagne de mobilisation au sein du Mouvement Colibri. On a la chance d'avoir Patrick Vivré qui est avec nous ce soir, ma collègue Laetitia en direct de Paris et vous avez derrière en backup Jérémy et Floriane et Adélie qui sont là pour nous aider sur la technique. Donc ce webinaire, cette web conférence va durer une heure. On est ensemble jusqu'à 20 heures et on va vous présenter les grandes lignes de cette campagne Nouvelle Air, donc nouvelle campagne du Mouvement Colibri. Et on aura un temps de questions réponses à la fin, environ un quart d'heure, donc vers 19h45 pour que toutes les personnes qui le souhaitent puissent déposer des questions. Donc pour ça, il suffit de parler dans les chats qui sont mis à disposition. On prendra quelques questions et on pourra les poser. Donc Patrick, merci d'être avec nous. Bonjour à tout le monde. Tu es donc, comme tu aimes, te présenter philosophe militant et essayiste alter-mondialiste. Donc on va discuter de ce terme juste avant nous et tu me diras pourquoi peut-être tu en choisis un autre. Donc je vais te laisser justement te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. Oui, bonjour à toutes et à tous. Non, le terme d'alter-mondialisme ne me gêne pas du tout puisque moi je crois comme Édouard Glissant que l'un des enjeux, c'est celui d'une mondialité qui est alternative aux formes actuelles de la globalisation. Mais comme je suis aussi très actif dans le réseau international des convivialistes, j'avais proposé pour changer un peu de mettre convivialiste plutôt qu'alter-mondialiste. Je ne récuse pas du tout le terme d'alter-mondialisme. Et sinon, souvent je me définis comme passeur-cueilleur, non seulement parce que je préfère ça à l'alternative aux chasseurs-cueilleurs, mais aussi parce que toute ma vie, j'ai été conduit à établir des passerelles entre des univers qui étaient souvent cloisonnés, voire opposés, que ce soit entre les disciplines, quand j'étais rédacteur en chef de la revue transversale sciences culture, entre sciences humaines et sciences dites dures, entre citoyenneté et institutions. Quand j'ai fait une mission sur une autre approche de la richesse, entre des approches telles que la comptabilité, les indicateurs richesse, la fiscalité, la monnaie et puis des enjeux démocratiques. Voilà. Donc, je suis souvent à la confluence de plusieurs réseaux et de plusieurs milieux. Très bien, merci. Du coup, puisque tu parles justement de confluence de plusieurs milieux et de passerelles, est-ce que tu peux nous raconter ton lien avec le mouvement Colibri ? Est-ce que tu es un proche du mouvement ? Est-ce que tu peux nous dire aussi rapidement comment tu as connu l'association ? Il me semble que tu as connu Pierre, même très bien, et plusieurs autres personnes ne l'assaut. Voilà. Est-ce que tu peux nous retracer un peu l'histoire aussi ? Oui. L'histoire, elle remonte à loin. Elle remonte d'une part à l'époque de Transversal Science Culture, parce que Jacques Robin, qui en était le fondateur, connaissait bien Pierre. Et puis d'autre part, j'étais très ami avec Henri-Anne de Chaponnais, qui elle-même était une amie de Pierre. Et c'est d'ailleurs Henri-Anne qui a raconté à Pierre la fameuse histoire du Colibri, qu'on appelait plutôt Béjaflore, l'oiseau-mouche, puisque c'est une histoire qui vient de la tradition amérindienne. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de retrouver Pierre à plusieurs reprises, en lien d'ailleurs avec Edgar Morin. Et j'ai cheminé dans plusieurs initiatives. Et nous nous sommes retrouvés ensemble à Cluny, comme étant tous les deux parrains de ce qui s'appelle toujours le collectif de la transition citoyenne. Et j'ai eu plusieurs occasions de participer à des débats avec lui, y compris d'ailleurs aux Amanins, et puis à Paris, au moment du lancement d'une des autres grandes campagnes de Colibri de l'époque. Et puis j'ai aussi bien connu Cyril Dion. Très bien. Peut-être que tu parles de la grande campagne de Révolution, sur laquelle on va revenir juste derrière, puisqu'il y a un lien très fort entre Révolution et la campagne d'aujourd'hui. Du coup, je vous propose qu'on commence un peu à rentrer dans le vif du sujet. Donc, on est en 2022, en septembre. Cela fait quelques années qu'on n'avait pas lancé de campagne au mouvement Colibri. On va un petit peu revenir dessus. Donc là, on lance cette nouvelle campagne, notre nouvel ère, qui se propose d'aller plus loin que la campagne Révolution, qui a été menée entre 2013 et 2015. Donc, Lyon, Féticia, ma collègue coordinatrice de la stratégie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette nouvelle campagne de l'association et surtout pourquoi elle intervient maintenant ? Bien sûr, merci Isabelle. Bonsoir à toutes et tous. Donc, effectivement, depuis la création du mouvement, on sait très bien que la problématique est systémique et qu'il faut se mobiliser très largement, massivement, à différentes échelles, sans oublier personne. Et c'est tout l'objectif des nombreuses campagnes qu'on a pu mener Alors, Patrick parlait d'une campagne, peut-être de plusieurs. Il y a eu la campagne Tous candidats, Transformons nos territoires, la campagne Révolution des Colibris ou encore Le champ des Colibris. Et ces différentes campagnes, elles ont justement mobilisé très largement des citoyens, des citoyennes. Et c'était plutôt des campagnes de sensibilisation, de mobilisation, ce qui va être une des différences avec la campagne qu'on lance aujourd'hui. Et elles ont aussi donné naissance à plein d'initiatives partout sur les territoires, à la création aussi de collectifs. Certains sont devenus des groupes locaux Colibris, d'autres groupes locaux, partout sur les territoires. Et depuis quelques années, on n'avait pas lancé de campagne. Donc la dernière était Le champ des Colibris en 2017, parce qu'on a travaillé sur la mise en place de nombreux projets, comme la Fabrique, l'Université des Colibris, et des projets qui visaient justement à accompagner toutes celles et ceux qui font ou qui veulent faire, qui souhaitent se lancer dans l'action. Donc voilà, j'en ai cité deux, mais aussi la boutique, l'Agora, la revue 90 degrés. On a aussi expérimenté beaucoup la transition écologique à l'échelle des oasis pendant plusieurs années, puisque c'est aussi des espaces où on invente d'autres manières de vivre à une échelle, voilà, à l'échelle de ceux qui lancent des oasis. Il y a aujourd'hui beaucoup d'oasis qui se sont lancées. Et pour autant, malgré le nombre d'initiatives qui se sont lancées, ces groupes qui existent, on fait toujours ce constat que la situation écologique, démocratique, sociale, économique se dégrade, et notamment ces dernières années. Et donc, voilà, depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, et avec le départ, l'autonomisation du réseau des oasis, du mouvement Colibris, on a décidé de monter d'un cran dans notre action et de changer cette échelle d'intervention, donc d'aller accompagner des territoires. Des territoires, voilà, ça veut dire plein de choses, mais nous, on le définit plutôt comme des collectifs d'acteurs qui ont envie de s'ensemble pour une transformation écologique et sociale plus radicale, avec évidemment une dimension systémique aussi. Et pour ce faire, il est indispensable de se relier, et nous, il a été indispensable de se relier avec des partenaires. Alors, Patrick parlait du CTC, du Collectif pour une Transition Citoyenne. Donc, depuis deux ans, on travaille avec des partenaires comme le Collectif pour une Transition Citoyenne, Emmaüs, ATD Carmond, Attaque, et évidemment, j'en oublie d'autres, Interdeliens, Lavise, pour aller accompagner des territoires. On a sélectionné quelques-uns, et on expérimente avec eux le fait de penser un projet de transformation, de transition écologique à leur échelle, avec un enjeu central qui est évidemment de permettre à tous les acteurs locaux de travailler ensemble, main dans la main, de repenser la coopération à l'échelle locale au service de cette transformation à laquelle ils aspirent. Et aujourd'hui, on a envie de généraliser cette dynamique parce qu'on se rend compte que oui, c'est possible, en fait. Quand on fait autrement, quand on a envie de faire ensemble, c'est tout à fait possible de mener cette transition écologique et démontrer que d'autres modes de vie sont envisageables. Et cette généralisation, pardon, on se l'a fait à travers cette campagne, cette campagne nouvelle ère, qui s'inscrit dans la continuité de la campagne révolution dont vous avez tous les deux parlé. Donc, poursuivre ces révolutions qu'on a appelées des révolutions locales, écologiques, démocratiques et solidaires. Oui, on parle même souvent de révolutions silencieuses parce que ce ne sont pas des révolutions, comme on pourrait dire, coup de poing. Elles ne font pas forcément de bruit. Ce qui s'est passé ces quinzaines années dans l'association, ça ne fait pas forcément de bruit, ça ne fait pas la une. Pour autant, c'est un réseau très dense qui s'est constitué quand même de très nombreuses initiatives. Nous-mêmes, le travail qu'on opère sur les territoires depuis maintenant quasiment deux ans, c'est un travail en silence, mais c'est un travail de temps long parce qu'il s'agit de mettre autour d'une table, et c'est presque ça, vraiment, des différents types d'acteurs sur les territoires. Moi, Patrick, j'avais envie de te poser la question parce que de ce que, personnellement, je peux constater aujourd'hui, on sent qu'il y a une montée de détention, on a quand même passé un été, un été particulièrement compliqué sur la question du climat. Il y a eu quelques sujets actualités, cette rentrée, où on sent aussi qu'il peut y avoir des tensions au niveau politique avec les associations qui sont militantes. On a l'impression que la société, elle est en train de se fracturer parce qu'il y a comme s'il y avait un ancien monde et un nouveau monde, comme des fois on peut dire. Et nous, chez Colibri, on a plutôt cette habitude de la co-construction du temps long plutôt que de l'action tout point. Et des fois, on se demande si ça peut s'inscrire dans aujourd'hui les dynamiques qu'on voit à l'œuvre dans notre pays. Donc, tu l'écrivais dans un de tes livres, « Pourquoi ça ne va pas plus mal ». Est-ce que toi, tu penses que le fait de faire ensemble, c'est le seul moyen d'éviter ce que tu appelles une sortie de route ? C'est sûr que, pour reprendre une expression commune avec Edgar Morin, nous sommes dans une espèce qui n'est pas véritablement homo sapiens sapiens. On serait plutôt, comme le dit Edgar, à l'origine homo sapiens démince. Et tout l'enjeu, c'est de devenir pour de bon des sapiens sapiens. Le premier sapiens, c'est-à-dire celui de l'intelligence, mais à condition que ce soit une intelligence créatrice et coopérative, parce qu'une intelligence destructrice et qui rentre en conflit violent avec d'autres intelligences, ça s'appelle la guerre. Et là, on voit bien ce que ça donne, et que ce n'est vraiment pas une solution aux problèmes écologiques, sociaux et démocratiques. Et puis, l'autre sapiens, c'est le sapiens de la sagesse, mais la sagesse entendue non pas comme une sagesse triste et ascétique, mais une sagesse savoureuse. Je rappelle souvent que l'origine du mot sapiens, sagesse, c'est sapéré, et sapéré, c'est la dégustation, c'est la saveur. Donc, la sagesse, c'est celle du bien-vivre. Et c'est la raison pour laquelle je crois que plus nous sommes dans des périodes difficiles, dans des périodes sombres, et nous sommes aujourd'hui rentrés dans une période sombre, et plus il est nécessaire de mobiliser cette capacité de coopération et ce rapport entre l'intelligence créatrice et la sagesse, ce qu'avec Pierre, nous appelions aussi sobriété heureuse, en insistant sur le fait que la sobriété ne peut véritablement réussir que si elle s'accompagne d'un art de vivre, aussi bien sur le plan personnel que collectif. Isabelle, tu n'as pas ton micro ? C'est bon, si, de mon côté, c'est OK. Jérôme qui s'amuse derrière des fois à le couper, à me le remettre. Jérôme, t'inquiète, je vais penser à le mettre. S'obriété heureuse dont tu parles, nous, effectivement, aujourd'hui, on entend que c'est sur les lèvres de tout le monde. Pierre, surtout, effectivement, évoquait la sobriété heureuse comme vraiment un changement d'état, de savoir-être, et qui n'était pas juste une question de réduction, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Tu évoques pas mal Edgar Morin. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Il devait être avec nous ce soir. Il aurait dû être présent avec nous. Et le site CUSP, malheureusement, pour des questions personnelles, il a dû annuler sa présence. Voilà, donc on a une petite pensée pour Edgar, avec qui on avait préparé aussi le webinaire, et qui, malheureusement, ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui pense beaucoup aux Colibris, et qui disait lui-même que les Colibris avaient un rôle à jouer aujourd'hui dans la transformation de la société. Donc là, on le voit, on est sur une campagne plutôt sur le long terme, on est sur la coopération, avec tout ce que ça suppose, la coopération, et on en est bien conscient, puisque ça fait quand même 15 ans aussi que nous, l'association est en gouvernance partagée, qu'on utilise des outils d'intelligence collective. On le sait que le facteur humain peut être compliqué. On n'est pas éduqué à la coopération, on est plus éduqué à la compétition. Pour autant, il faut continuer à essayer de coopérer. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on a bien en tête pour cette campagne aussi, de comment on va pouvoir aussi étudier les leviers de coopération, et comment on va pouvoir aussi étudier ce qui peut ne pas fonctionner dans les dynamiques sur les territoires. Donc, on est sur une campagne plutôt 4 ans, on a décidé de prendre le temps, même si on est dans une période d'urgence, où on dit qu'il est urgent d'agir. On pense aussi qu'il est urgent d'agir, mais qu'il faut le faire sur des démarches, encore une fois, de long terme. Donc, contrairement à des campagnes qui ont duré 3 mois, 6 mois, et celles de Révolution, qui avaient duré plutôt 2 ans, là, on a fait le choix de partir sur 4 ans, parce qu'on pense que, justement, aujourd'hui, c'est le moment de prendre le temps, de lancer des dynamiques sur les territoires. Donc, il y a celles qui vont se lancer via la campagne du mouvement Colibri, et il y a toutes celles qui vont se lancer aussi, parce que ça partage d'huile, parce que ça va montrer l'exemple, et parce que ça va donner envie. Du coup, Laetitia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, justement, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix d'une campagne de plus long terme, donc jusqu'en 2026 ? Oui, effectivement, tu le disais, Isabelle et Patrick aussi, la coopération, on n'est pas habitués à le faire, et pour autant, on sait que c'est une des clés, c'est indispensable pour changer nos manières de vivre, de penser les territoires, d'imaginer une autre manière de faire société. Et donc, on est bien conscients que pour expérimenter, pour comprendre nos erreurs, nos difficultés, inventer d'autres choses, appuyer sur des leviers, changer de culture, en fait, changer vraiment la culture qu'on peut avoir de la gouvernance, de la démocratie, du faire ensemble, ça va prendre du temps, et ce temps-là, on est prêt à le prendre, même si quatre ans, en fait, c'est assez rapide pour une campagne, et pour les chantiers, et les objectifs, on se fixe, parce qu'on va faire basculer des territoires, on ne va pas se mentir, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et bien sûr, il y a la notion de coopération, mais il y a aussi toutes les autres choses, connaître le territoire qui est indispensable, faire venir des acteurs, des experts, faire participer des gens qui n'ont pas l'habitude de participer, et donc tout ça, ça prend du temps et on est prêt à le prendre. Et cette campagne, elle est divisée en trois phases qui nous semblent indispensables et qui, voilà, sont clairement interdépendantes. Une première phase de consultation, qui démarre aujourd'hui, puisque le site est ouvert à partir du moment où le webinaire était lancé, donc vous allez pouvoir le découvrir dans quelques minutes, pour identifier collectivement des priorités d'action. Et c'est important pour nous, ça définit vraiment, enfin, c'est dans l'ADN du mouvement Colibri, que de ne pas faire dans son coin ou de ne pas se penser expert d'un sujet, mais de faire avec tous, et tous, ce n'est pas que des experts des sujets, c'est bien tous citoyens, citoyennes, élus, professionnels, entreprises, organisations, associations, tous, on a un usage, on a une connaissance, on a un quotidien, et cette consultation, elle vit vraiment à identifier les axes prioritaires tous ensemble. Ensuite, il y a un deuxième temps d'expérimentation, voilà, je reviendrai plus en détail après dessus, mais où on va expérimenter ce dont on parle, là, cette bascule sur les territoires, ces défis de territoire, et enfin, un temps, alors qu'il va démarrer dès les expérimentations, mais un temps pour raconter, pour mettre en récit tout ce qu'on a vécu pendant ces défis, pendant ces expérimentations, qui est un temps très, très important, parce que bien sûr que ces défis, ces expérimentations, on ne va pas en mener 3000, mais pour faire ce que tu appellais, Isa, tâche d'huile, pour donner envie, justement, cette mise en récit, elle est indispensable pour que d'autres se lancent, peut-être pas au même rythme, peut-être pas au même moment, mais qu'ils puissent s'inspirer de ce qu'on va pouvoir lancer avec, évidemment, plein de partenaires sur les territoires. Et ces trois phases, on ne va bien sûr pas les mener seuls, avec nos groupes locaux, avec des bénévoles, avec tous les partenaires qui seront volontaires et qui auront envie de s'engager avec nous, mais nous aussi avec eux, puisqu'en fait, on se mettra en lien avec des partenaires qui ont déjà lancé des expérimentations pour peut-être amplifier certaines des expériences qu'ils ont pu mener. Et voilà, l'idée, la finalité, c'est vraiment de montrer que nous pouvons basculer à l'échelle locale, que cette échelle, elle est pertinente, même s'il y a de l'interdépendance avec l'échelle nationale, avec l'international, mais on pense qu'à l'échelle locale, on peut vraiment vivre quelque chose et vivre autrement. Et pour 2026, il y a de nombreux territoires qui prennent des décisions autrement, donc qui pensent la démocratie autrement à leur échelle, en intégrant toutes les parties prenantes, ce qui est aujourd'hui encore très rare au niveau local et au niveau national, n'en parlons pas, qui s'alimentent localement aussi, qui éduquent les enfants et qui laissent une place différente à l'éducation sur leur territoire, qui réinventent la place du travail, la place de la monnaie, de l'économie. Voilà, c'est vraiment la finalité, ce qu'on essaie de poursuivre pendant cette campagne en travaillant sur les différentes thématiques qui sont celles du plan d'écolibri, qui normalement va s'afficher à l'écran, mais que vous voyez juste derrière moi, ce plan d'écolibri qu'on avait travaillé lors d'une campagne précédente. Et donc, il y avait six thématiques dans le plan d'écolibri, déjà, la démocratie, l'éducation, l'agriculture, et l'alimentation, l'énergie, l'habitat. Donc voilà, la consultation va vraiment la lancer sur cette thématique. Pour autant, on est bien conscient que ça ne couvre pas tout. Et donc, dans la consultation, tout le monde va aussi pouvoir ajouter des thématiques, on va derrière prioriser ensemble. Vous voyez, tout ça, c'est des tables qui prennent du temps. On ne fait pas ça en claquant des doigts de décider que d'un seul coup, quelque chose est prioritaire. C'est pour ça qu'on a pris cette décision de lancer une campagne qui soit plus longue. Oui, alors du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'expérimentation. Patrick, tu as envie de t'interroger un peu dessus. Ça a toujours été le cœur d'action du mouvement Colibri et de toutes celles et ceux qui sont passés par l'association. C'est de montrer que c'est possible. Parce que parler, c'est bien, avoir des grandes théories, c'est très bien, mais si vraiment, on veut, comme on peut dire, faire système, devenir majoritaire, pour embarquer les gens, il faut qu'on sorte de cette étiquette d'utopiste. Alors, être utopique, c'est très bien, mais du coup, dans l'imaginaire, c'est plutôt considéré comme quelque chose qui ne peut jamais advenir. Alors qu'en fait, on le sait depuis 15 ans, avec le nombre d'expérimentations qu'on a pu passer, on sait que c'est possible. Donc, c'est là où nous, on va aussi monter d'un cran dans le fait de visibiliser tout ce qui va se passer sur les territoires. Et dans un entretien qu'on a fait ensemble récemment, Patrick, et qui paraîtra bientôt sur le mag en ligne de notre site, tu nous as dit, et c'est ce qu'on a mis en introduction de notre lettre d'info pour annoncer ce webinaire, une phrase que nous, on a beaucoup aimée, dans laquelle, en tout cas, on se retrouve beaucoup, tu as dit, les acteurs alternatifs ne doivent pas se contenter de donner l'alerte, ils doivent aussi montrer qu'il est possible de faire autrement. Du coup, j'avais envie de te poser la question par rapport à ce que tu connais de la campagne, donc ce que tu penses justement de cette campagne qui vise à expérimenter avec tous les écueils qu'on pourrait avoir potentiellement, et surtout pour toi, comment est-ce qu'on peut réellement transformer les imaginaires pour que ça arrête de devenir des imaginaires et pour que ça devienne du concret et pour créer une fameuse bascule ou une bifurcation, puisqu'aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de bifurcation. J'avais envie d'avoir un peu de ton avis là-dessus, Patrick. Oui, moi, j'insiste beaucoup sur l'expérimentation. J'avais proposé ce que j'avais appelé le trépied du rêve qui consistait à lier le R de la résistance, parce qu'il y a de l'insoutenable et la résistance est légitime, mais on ne peut pas en rester simplement à des logiques de résistance. Et d'abord, il faut que la résistance, elle soit créatrice. Et puis, il y avait le V de la vision transformatrice qui permettait justement d'introduire l'imaginaire, le nouveau récit, parce que très souvent, l'imaginaire est bloqué dans nos sociétés. Et puis, le troisième élément, c'était justement le E de l'expérimentation, de l'expérimentation anticipatrice et qui montre que c'est possible et que d'autres mondes sont non seulement possibles, mais sont déjà là. Et c'est vrai que c'est très souvent dans les territoires qu'on peut le repérer, mais il faut entendre le territoire à tous les niveaux, c'est-à-dire évidemment les territoires au sens local du terme, local, régional, etc., mais aussi le fait que nous sommes sur un territoire très particulier qui est le territoire de la terre et que la capacité à construire une citoyenneté terrienne est essentielle. Et nous sommes, par exemple, nous-mêmes un pays-monde où le métissage entre plusieurs cultures, plusieurs origines, peut être considéré comme une chance là où les traditions de repli identitaire les considèrent plutôt comme un obstacle. Donc, tout ça, ça fait partie de l'expérimentation anticipatrice. Alors, j'ajoute que dans la période actuelle, c'est important de rajouter au trépied du rêve le E de l'évaluation, mais à entendre au sens de délibérer sur ce qui fait valeur et le mot valeur veut dire force de vie. j'avais eu l'occasion de faire une mission interministérielle sur l'évaluation des politiques publiques et j'avais proposé d'entendre la question de l'évaluation au sens de qu'est-ce qui fait valeur comme force de vie, inversement, qu'est-ce qui fait destruction de valeur, et puis de rajouter aussi le R de la résilience, de la résilience refondatrice, parce que précisément comme dans bien des situations les collectifs humains n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour prévenir un certain nombre de risques majeurs, il faut aussi être prêt à faire repartir la vie même après des situations catastrophiques telles qu'on peut voir celles liées aux dérèglements climatiques, les méga-feux, les phénomènes extrêmes, les inondations, mais aussi l'autre dérèglement climatique, celui qu'avec Cyril Dion et d'autres amis qui avaient lancé au moment du 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits humains, ce qu'on avait appelé le problème de la glaciation émotionnelle, c'est-à-dire le fait que la montée des postures identitaires, de xénophobie, de haine et de plus en plus de guerres, guerres civiles ou internationales, constituait une forme de pandémie émotionnelle. Donc, il faut être aussi capable de relancer la vie après des situations de bouleversements, voire d'effondrement. et ça, c'est toute la question de ce qu'on peut appeler la résilience refondatrice et donc, si on rassemble les trois premières lettres du rêve et qu'on y ajoute le E et le R, eh bien, on est bien dans une approche du rêvé qui renvoie par ailleurs à toute la logique d'un imaginaire créateur. d'un imaginaire créateur du rêve et de la joie aussi, qui était quelque chose qui était très important pour Pierre et qui est aussi quelque chose de fondamental au moment que lui brille, la joie. D'ailleurs, on dit souvent agir, oui, mais dans la joie. D'autant plus, maintenant, on le sent autour de nous, le contexte est quand même plutôt anxiogène, c'est une avalanche de mauvaises nouvelles et il faut alerter, il est ultra nécessaire d'alerter. Pour autant, on se dit aussi que de trop alerter et de trop jouer sur des émotions négatives que ce soit la colère ou la peur peut avoir l'effet complètement inverse de ce qu'on veut créer, c'est-à-dire le passage à l'action, passer à l'action, s'engager pour justement changer la situation. On est très attentif à ça, au mouvement co-hybré et c'est toujours une question d'équilibre qui revient souvent dans nos discussions en équipe où on se dit il faut qu'on alerte, il faut qu'on sensibilise parce qu'il faut agir aujourd'hui et en même temps il ne faut pas être trop dans l'urgence de donner l'impression que la situation est catastrophique parce qu'on a peur que les gens aussi se disent puisque c'est foutu on arrête parce qu'on ne s'est jamais foutu et qu'on a toujours la possibilité de transformer surtout quand on se met tous et tous ensemble. Du coup, dans ton dernier ouvrage qui s'appelle La colère et la joie pour une radicalité créatrice et non une révolte destructrice, tu évoques le sujet justement de la colère. Est-ce que toi aussi tu peux nous dire un peu plus aujourd'hui le dilemme qu'on a entre alerter et faire monter cette colère et cette peur et en même temps avoir besoin que les gens s'engagent et donc être plutôt sur la joie le choix que nous on a fait ? Oui, si j'ai appelé ça la colère et la joie et non pas la colère ou la joie parce que je pense qu'il peut y avoir une complémentarité c'est-à-dire il faut bien voir que la colère elle constitue souvent une alternative à la dépression au fatalisme et quand on est en présence de situations insoutenables que ce soit sur le plan écologique sur le plan des injustices sociales la colère est légitime et elle évite la dépression ou le désespoir mais cette colère n'a de sens que si elle débouche sur une attitude créatrice et non pas sur une attitude désespérée et c'est la raison pour laquelle je la situe de façon complémentaire avec l'expérience de la joie et je reprends la phrase fameuse de Gramsci et de Romain Roland sur le lien entre le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté il est à la fois nécessaire d'être complètement dans la lucidité sur ce qui est insoutenable et ça ça justifie la partie de la résistance la partie de l'alerte la partie plaidoyer etc. mais tout autant la démonstration que nous pouvons avancer moi j'aime bien le terme de métamorphose je l'utilise aussi souvent comme Edgar Morin il faut bien voir que confronté à des situations de bouleversement majeur très souvent les collectifs humains ont tendance dans un premier temps à se replier parce qu'en termes de métamorphose si je file la métaphore du point de vue de la chenille le papillon c'est la fin de son monde et donc dans un premier temps toutes les réactions réactionnaires au sens étymologique du terme c'est-à-dire le refus de cette métamorphose se manifeste par des phénomènes de régression qu'on voit aujourd'hui un petit peu partout dans le monde on les voit évidemment avec la montée des phénomènes autoritaires à l'est mais on les voit aussi avec la montée des phénomènes de pulsions populistes néofascistes à l'ouest c'était Trump hier c'est l'Italie aujourd'hui et il faut bien comprendre que dans ce moment historique la capacité de l'humanité à être en travail sur elle-même c'est un terme qu'on utilise souvent sur le plan personnel dans un travail de sagesse les collectifs humains et l'humanité elle-même pour son ensemble est à mon avis confrontée à ce temps historique de la métamorphose et donc on ne peut sortir de la logique de la chenille qui a peur de la métamorphose que si le désir de vie le désir du papillon en nous le désir d'une mutation qui nous fasse aller vers cette humanité réellement sapiens-sapiens se trouve mobilisée on en a un exemple assez significatif dans l'actualité vous avez vu que la NASA a lancé un satellite qui a pour objectif de tester ce que serait le changement de trajectoire d'un astéroïde qui pour le moment n'est pas dangereux mais d'autres astéroïdes pourraient éventuellement menacer la vie sur Terre comme ça s'est passé il y a 65 millions d'années pour des dinosaures on a d'un côté cette intelligence collective et créatrice qui est mobilisée pour faire changer un astéroïde de trajectoire et de l'autre côté on a le chantage nucléaire lié à la guerre en Ukraine et on voit bien à travers cet exemple que ce qui menace principalement l'humanité ce n'est pas une menace extérieure l'humanité n'est pas menacée par des barbares ou par des ennemis extraterrestres elle est menacée pour l'essentiel par sa propre barbarie intérieure et donc tout le mouvement que nous avons à faire et ça vaut à l'échelle des territoires ça vaut à l'échelle de l'intime de nos vies et ça vaut aussi à l'échelle planétaire c'est justement d'aller vers une humanité plus humaine parce que régresser vers une humanité inhumaine là on est sûr que ça cumule les enjeux et les régressions qui nous viennent des risques écologiques avec les enjeux de régression sociale et de régression démocratique donc tout ce travail de métamorphose c'est aussi un travail qui ne peut pas s'exprimer de façon binaire soit par une espèce de logique catastrophiste effondriste où tout est foutu mais c'est pas non plus la logique du nouveau grand soir et de la baguette magique dans ce travail sur soi-même que ce soit celui d'un individu de petit collectif humain d'un pays comme la France l'Europe mais c'est la même chose à l'échelle planétaire il y a cette espèce d'affrontement aux matériaux humains dans ce qu'il a à la fois de passionnant et difficile c'est un autre thème qu'on avait initié dans les dialogues en humanité que Pierre avait aussi repris souvent c'était l'histoire des deux PFH d'un côté le putain le putain de facteur humain et la nécessité d'être lucide sur cette réalité de la pâte humaine et de l'autre côté le précieux facteur humain qui nous tourne justement du côté de l'intelligence créatrice Merci beaucoup Patrick Effectivement moi j'ai quand même envie de rebondir et de te poser une question parce qu'on a bien conscience que la menace elle vient principalement de l'intérieur cette itération ces allers-retours entre une transformation plus individuelle et la nécessité d'y aller en collectif en tout cas d'agir dans une dimension systémique on en a bien conscience aussi et des différentes problématiques économiques écologiques tu parlais de justice sociale voilà toutes celles-ci ça fait aussi de nombreuses années qu'on en a conscience et nous on a quand même une difficulté qui est que dans nos bénévoles dans nos groupes locaux on a des gens qui vivent une certaine lassitude voire un peu un fatalisme est-ce que les choses changeront vraiment ou est-ce que ça ne changera jamais et voilà toi qu'est-ce que t'en penses c'est-à-dire qu'à l'échelle d'un mouvement comme le nôtre mais ça concerne aussi plein d'autres associations et de mouvements comment on garde espoir dans le fait que l'action au quotidien elle contribue effectivement à aller vers une humanité plus humaine comme tu le disais si on prend un exemple qui est très actuel qui est celui du droit des femmes qui est à mon avis l'une des batailles mondiales les plus centrales justement sur la question des droits humains je préfère évidemment le terme de droits humains à celui de l'homme compte tenu de l'ambiguïté du terme homme mais si on prend cet enjeu qui est très actuel on le voit en Iran on le voit aux Etats-Unis avec la lutte contre les régressions introduites dans un certain nombre d'états américains à la suite de cette formidable régression de la Cour suprême américaine sur les droits à l'avortement partout on voit cet enjeu-là cet enjeu d'un côté il progresse dans bien des pays et d'un autre côté il se heurte à des obstacles à des régressions beaucoup plus importants qu'il y a encore quelques années donc il faut accepter que le temps historique dans lequel nous sommes rentrés c'est cette ligne de crête c'est-à-dire nous sommes beaucoup plus qu'il y a quelques décennies confrontés au retour du tragique et il faut le reconnaître lucidement et à l'intérieur même de ce retour du tragique la mobilisation des forces de vie est d'autant plus importante qu'elle va se concentrer sur l'essentiel qu'est-ce que la vie qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécue je pensais souvent j'ai eu la chance des très amis avec Stéphane et celle qui était d'ailleurs aussi un ami de Pierre et des gars et quand on posait la question à Stéphane qu'est-ce qui te permettait alors même que tu étais aux portes de la mort en concentration d'avoir cette force de vie et il nous répondait la poésie c'est à l'occasion même de ces temps en temps de concentration aux portes de la mort qu'il a commencé à se réciter par cœur des poésies qu'il était encore capable de réciter en plusieurs langues quand il avait plus de 90 ans je trouve que c'est une belle métaphore c'est-à-dire que loin que des situations tragiques nous conduisent à minimiser notre capacité de nous tourner vers les forces de vie ça la renforce tout en plus c'est-à-dire l'aventure de l'humanité est une aventure absolument passionnante et cette aventure ne peut être vécue qu'avec une humanité qui apprend à mieux s'aimer dans tous les sens du terme parce qu'une humanité qui se déteste et qui se détruit c'est une humanité qui évidemment va vers la mort elle n'a même pas besoin de se balancer des bombes nucléaires pour aller vers la mort elle peut très bien le faire par une espèce de fatigue d'humanité donc tout l'enjeu et c'est un enjeu qui est à la fois de l'ordre de la transformation personnelle et de la transformation collective et sociale je rappelle que le deuxième forum mondial de Porto Allégre c'était sur ce thème de ce qu'on avait appelé l'axe TPTS TPTS veut en dire transformation personnelle et transformation sociale doivent aller faire et bien c'est ce double axe de la transformation personnelle et sociale qui je crois peut nous guider dans cette période critique de l'histoire de l'humanité mais le mot critique comme le mot crise il renvoie à la double face qui est d'un côté la face du danger qui est tout à fait réelle mais aussi la face de l'opportunité du côté de la mobilisation des forces de vie merci est-ce que je peux te demander Patrick peut-être d'allumer ta lampe de bureau parce qu'il commence à faire sombre et on ne peut pas dire non plus à l'écran alors attends je vais l'allumer je reviens les joies du direct on n'avait pas anticipé ça qu'il faisait bien jour quand on a commencé et là ça commence un petit peu à s'assombrir du coup Laetitia je te propose qu'on enchaîne sur le très concret donc peut-être d'aller rapidement sur les trois étapes parce que de toute façon tout est expliqué sur le site de campagne et qu'on aura l'occasion de revenir dessus et je vois que l'heure passe malheureusement le temps passe trop vite il est déjà 19h45 si on va avoir le temps de montrer le film le site est-ce que ça va là ? c'est parfait d'accord on te voit beaucoup mieux merci du coup ce que je suis en train de dire Patrick c'est qu'on allait passer un petit peu dans le concret de la campagne et que Laetitia du coup nous explique un petit peu quelles sont les trois grandes phases de cette campagne qui démarre donc ce soir et qui s'arrêtera en 2026 ouais parfait je vais essayer de ne pas être trop long comme ça ça laissera du temps justement aux questions et n'hésitez pas à poser vos questions un peu en avance comme ça ça permet aussi de les préparer pour ceux qui sont un peu backstage donc cette campagne on vous en a parlé on a parlé de ses intentions on a parlé effectivement du fait qu'elle s'inscrive sur le temps long mais en même temps avec ces trois phases étalées sur quatre ans donc ces trois phases de manière plus concrète comment elles vont se dérouler la première phase de consultation qui démarre aujourd'hui du plan d'écolibri mais de vos réalités de vos vies comme je disais on propose d'identifier les priorités sur lesquelles on va travailler sur lesquelles on va se lancer des défis collectivement dans la phase 2 il n'y a vraiment pas besoin d'être expert de la thématique pas besoin de s'y connaître très bien l'important c'est justement que vous veniez avec votre vision vos réalités sur ces différentes thématiques les thématiques je vous l'ai dit il y en a six qui aujourd'hui sont proposées mais vous pouvez tout à fait en proposer d'autres donc ça c'est vraiment la phase de consultation qui se retrouve à travers une consultation en ligne donc ça c'est ce qui va vous présenter le site juste après il va y avoir aussi des webinaires d'échanges de débats de discussions sur ces thématiques qui vont être organisées et aussi des rencontres locales qui vont être organisées par des groupes locaux mais vous pouvez tout à fait être à l'initiative d'une rencontre vous avez envie de parler d'éducation sur votre territoire d'économie de débattre avec des acteurs locaux vous pouvez tout à fait vous inscrire dans la consultation et organiser une rencontre donc voilà les premières étapes de la consultation et on va un peu clôturer cette phase de consultation autour du festival des Colibris donc qui aura lieu les 2, 3 et 4 décembre de cette année donc dans quelques mois où justement on reviendra sur tous les éléments rassemblés sur le site dans les rencontres dans les webinaires pour identifier ensemble et prioriser les axes sur lesquels on va travailler c'est un temps fort c'est un temps très important sur lequel Isabelle je pense reviendra mais n'hésitez pas à déjà noter ces dates dans votre agenda puis une deuxième phase qui est la phase le coeur de la campagne où à partir de ces priorités on propose de co-construire des défis de territoire donc avec des partenaires avec des citoyens avec des associations tous ceux qui nous regardent si vous avez envie de co-construire des défis avec nous et bien vraiment n'hésitez pas à nous l'indiquer à nous exprimer votre intérêt pour cette phase et une fois qu'on aura co-construit ces défis on les expérimentera parce qu'au bout d'un moment il faut y aller donc l'idée ce sera vraiment de vivre ces choses ensemble à l'échelle locale et enfin elle commencera pendant la phase d'expérimentation la phase 3 mais c'est quand même la dernière phase c'est celle des récits d'expérimentation on aura des équipes on aura du monde qui justement pendant ces défis et pendant ces expérimentations récupérera la matière rencontrera les acteurs pour mieux capitaliser mieux raconter la manière dont ils le vivent les difficultés les leviers tout ce qui est vécu pendant ces différentes étapes ces différentes phases et ces différents défis partagés l'échéance c'est 2026 2026 pourquoi ? parce qu'en 2026 il y a les élections municipales et après il y a d'autres élections en plus qui s'enchaînent pas tant parce que ce serait notre objectif final les élections municipales plus parce que justement vous l'avez bien compris l'idée de cette campagne c'est plus d'être dans porter des mesures ou faire uniquement un plaidoyer c'est de démontrer que c'est possible et donc d'arriver aux élections municipales non pas avec des propositions de mesures mais bien avec des exemples de défis qui auront été menés d'expérimentations qui auront été menées de territoires qui seront transformés et de porter ces autres réalités de territoire dans les urnes et de donner envie à ceux qui se présentent de plutôt porter ces projets-là voilà merci merci et bien je vous propose de lancer le film de campagne je sais pas si Patrick tu pourras toi le voir aussi bien en tout cas je le verrai à un autre moment parce que là je vois pas pour les raisons pratiques qu'on évoquait tout à l'heure mais c'est pas grave je le verrai et c'était une réaction derrière donc Jérémy je te laisse lancer le film de la campagne qui présente cette campagne nouvelle énergie habitat économie éducation alimentation démocratie nos actions construisent un nouveau récit collectif comme des révolutions silencieuses elles ouvrent la voie à un autre monde un monde radicalement différent un peu partout en France nous sommes des millions à expérimenter une autre société aujourd'hui plus que jamais il est temps de faire système et d'amplifier les dynamiques déjà à l'oeuvre sur les territoires ensemble il est maintenant nécessaire de nous relier et de nous organiser pour pouvoir monter d'un cran dans nos actions nous croyons fermement qu'il est temps de proposer un nouvel élan de renverser la tendance avant qu'il ne soit trop tard plus que jamais créons des alliances unissons nos énergies à l'échelle des territoires créons les conditions d'une bascule vers un monde qui préserve notre avenir collectif rejoignez la nouvelle campagne du mouvement Colibri et ensemble mettons en place les conditions d'un véritable changement il est temps de passer à la vitesse supérieure dès maintenant participez à la grande consultation et on se retrouve en décembre au festival du mouvement Colibri on compte sur vous voilà donc je tiens d'abord à adresser un grand merci aux personnes qui ont participé à ce film à David Lise Simon Émilie Boris un autre David un grand merci aussi à Xavier qui nous a accompagné sur ce beau film de campagne donc les personnes que vous voyez intervenir sont des personnes réelles qui sont plutôt situées dans le sud de la France donc vous les verrez sur le carton final et qui agissent au quotidien et qui aussi avaient envie de participer à ce film sur cette nouvelle dynamique sur le message de créer un nouvel élan et de se relier à l'échelle du territoire pour monter en puissance pour monter en dynamique voilà donc un grand merci à L&E Patrick est-ce que tu as un petit retour à nous faire sur ce film est-ce que tu as entendu ? J'ai entendu je n'ai pas vu mais j'ai entendu donc je trouve que le son est très tonique et j'imagine que l'image doit venir encore renforcer ce caractère tonique du son on te renverra le lien d'ailleurs si on peut mettre le lien dans le chat du film après il sera disponible sur le site de campagne et sur nos plateformes Peertube et Youtube je vous propose qu'on arrive vers la fin juste avant les questions réponsent donc juste de dévoiler ce nouveau site de campagne et je tiens à remercier tout particulièrement Flo notre geek qui a passé beaucoup beaucoup de temps puisque c'est la technologie wiki qui est une technologie qu'on utilise et développe chez Colibri et j'en profite pour vous dire que sur notre site Colibri le mouvement vous avez la possibilité d'accéder à ce genre d'outil c'est libre et c'est gratuit et c'est maintenu par nos personnes geek que Jérémy et Flo donc voilà ce site de campagne Campagne Nouvelle Air que vous voyez s'afficher à l'écran il est donc à l'image de cette campagne plutôt joyeux plutôt coloré puisqu'on avait vraiment envie de mettre toute cette dynamique de joie dans cette campagne il présente les différents éléments et surtout il met le focus sur les deux axes prioritaires de cette première phase de la campagne Nouvelle Air c'est à dire le festival vous avez une page dédiée pour en savoir un petit peu plus avec déjà un pré-programme il y a encore de finalisation notamment sur les intervenants et intervenantes qui nous font plaisir d'être avec nous donc c'est vraiment c'est du vendredi après-midi au dimanche début d'après-midi donc on est sur un festival Colibri c'est à nouveau à la fois des moments de partage de fête puisque en plus je profite pour dire que ce sont les 15 ans de l'association dans un lieu où on a l'habitude d'aller au mouvement Colibri qui est à Janville en région parisienne et en même temps des instants de travail travail collectif en intelligence collective pour travailler sur cette campagne ensemble pour co-construire aussi cette année 2023 qui arrive derrière avec les défis de territoire et les partenaires qui sont présents évidemment donc on a vraiment voulu faire un programme liste avec à la fois des moments de célébration et des moments de travail puis on aura d'autres moments qui viendront compter ce programme avec des ateliers notamment un atelier sur les outils libres puisqu'on développe beaucoup d'outils libres chez Colibri ou aussi la désobéissance civile sinon sur une autre partie sur une page d'accueil peut-être montrer rapidement donc vous avez le site de campagne le film à disposition vous avez aussi un kit de communication on a toute une campagne d'affichage qu'on va mettre en oeuvre vous avez la possibilité en cliquant sur le lien d'y accéder de télécharger les affiches et de vous-même les imprimer si vous voulez en coller dans la rue ou dans des lieux qui vous sont appropriés type des ressourceries des cafés associatifs voilà pour nous aider aussi à diffuser massivement et donc en finale on a la page de la consultation qui est là la plus importante pour nous et je vais laisser Laetitia vous la présenter sur les modalités de participation à cette consultation oui merci donc effectivement comme je vous le disais sur la page de consultation normalement elle devrait apparaître mais ça peut prendre un petit peu de temps mais vous pourrez aller regarder dès la fin du webinaire vous pourrez aller regarder donc cette page de consultation vous avez les fameuses six thématiques l'alimentation l'éducation la démocratie l'économie toujours à chaque fois l'énergie et l'habitat qui sont proposés pour commencer à débattre à prioriser à comprendre si par rapport à ce qui était proposé dans le plan il y a des choses qui ont changé et donc ça c'est important mais vraiment ça n'est pas limité à ça et je sais que dans le chat il y a aussi des questions sur des thématiques qui pourraient être ajoutées ou la question de la biodiversité du vivant le lien il y a des choses il y a des thématiques qui pour nous paraissaient parfois transversales donc vous allez voir dans les questions qu'elles sont présentes à plusieurs endroits évidemment pour autant vous pouvez aussi donc si vous allez en bas de la page de consultation ajouter des propositions de thématiques de sujets ou de manières d'aborder les sujets on est vraiment dans une phase où on ne fait pas semblant de consulter pour faire plaisir ou faire joli c'est vraiment une phase importante dans la suite de la campagne donc n'hésitez pas à ajouter des thématiques à cet endroit là et si on choisit alimentation agriculture vous commencez à remplir donc chaque thématique est indépendante ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas interdépendantes sur les territoires ça c'est des choses dont on aura l'occasion d'en parler pendant les webinaires et évidemment les festivals à chaque fois vous avez donc une petite introduction des éléments de contexte pour essayer de comprendre ce qui a évolué depuis les dix années donc depuis le travail autour du plan des colibris mais aussi une note plus détaillée vous voyez elle s'ouvre en live autour de ces enjeux là et enfin sur la fin vous avez toutes les questions autour du plan des colibris mais surtout sur le fond donc sur le sujet normalement c'est assez facile d'accès encore une fois les questions elles sont accessibles à tous donc ne vous bridez pas allez-y on a vraiment besoin de vous pour alimenter cette consultation pour derrière identifier les différentes priorités très bien merci beaucoup voilà donc le site est actuellement en ligne le lien logiquement il vient de s'afficher vous devez l'avoir aussi dans le chat donc vous pouvez aller le parcourir juste après ce webinaire donc on va bientôt terminer je propose qu'on prenne parce qu'il est déjà quasiment en 20h quelques questions pour notamment pour Patrick et Méticia sur cette nouvelle campagne donc il y a une question intéressante sur la peur et la colère qu'on a évoqué un petit peu plus en amont on a Nicolas qui nous demande pourquoi écarter la peur et la colère qui sont des émotions normales et inhérentes au processus de changement alors je vais juste commencer un élément de réponse puis je vais te passer la parole Patrick pour que tu nous dises un peu ce que tu en penses mais il ne s'agit pas d'écarter la peur et la colère il s'agit de ne pas trop appuyer dessus il s'agit de ne pas les exacerber puisqu'on le sait quand on fait monter un petit peu trop la peur la colère elle est légitime effectivement mais je crois que Patrick c'est toi qui disais qu'il faut qu'elle soit qu'elle se transforme qu'elle crée et c'est plutôt ça nous qui nous intéresse c'est de montrer qu'on peut transformer cette colère et créer quelque chose et nous là du coup en se reliant à l'échelle des territoires est-ce que Patrick tu souhaites rebondir sur cette question de la peur et la colère cette question de l'écarter ou pas j'ai répondu tout à l'heure sur la colère moi je la rejette pas du tout parce que c'est une alternative au désespoir à la dépression mais je la fais servir au service de ce que j'appelle une radicalité créatrice plutôt qu'une révolte destructrice quant à la peur c'est la même chose la peur au sens précis du terme elle permet d'alerter sur des dangers il y a un livre célèbre dans Jonas sur le récit de la peur dans le principe de responsabilité par contre on confond souvent la peur et l'angoisse la peur ça débouche sur des alertes précises d'ailleurs on devrait parler des peurs au pluriel et ça déclenche une réaction si j'ai peur de me brûler si j'ai peur de me noyer etc. il y a immédiatement une réaction alternative qui est déclenchée par l'alerte de la peur dans l'angoisse c'est une espèce de mélasse indistincte qui conduit à l'impuissance et à une espèce de sentiment d'immobilisation et c'est ça qu'à mon avis il faut dépasser mais utiliser la peur comme alerte pour aller vers des réactions créatrices ça c'est pas du tout un problème oui Isabelle je veux bien aussi compléter dans le sens où les émotions l'idée n'est vraiment pas de les écarter mais de les transformer au service de l'action et on a d'ailleurs fait il y a de ça un peu moins d'un an une agora qui visait à réfléchir autour de comment on s'engage au service de la transition sur son territoire et évidemment il y a eu des échanges et un webinaire dédié sur un temps dédié sur la gestion de ses émotions parce que là on parle de la peur de la colère mais la tristesse existe aussi quand on regarde les infos un peu trop souvent certes certains vont être en colère mais d'autres vont être extrêmement tristes effrayés et donc nous on n'est pas du tout dans le fait dans une action de mettre de côté mais bien d'apprendre à gérer ses émotions au service de l'action et de ce que voilà Patrick tu parlais de pulsions de vie ou de plutôt au service de ça qu'au service de quelque chose qui nous figerait qui nous enfermerait qui nous isolerait si je peux juste ajouter un mot l'émotion elle-même elle est ambivalente d'un côté l'émotion elle peut nous faire régresser c'est ce que Reich appelait la peste émotionnelle elle peut nous conduire vers la haine vers l'intolérance vers la guerre etc. et l'émotion par ailleurs c'est ce qui nous meut c'est ce qui nous met du côté de la force de vie donc la grande affaire c'est effectivement le bon usage des émotions c'est aussi pour ça qu'on avait parlé de double dérèglement climatique la glaciation émotionnelle et le réchauffement physique comment s'organiser du côté des stratégies de force de vie pour avoir un bon usage des émotions au sens de ce qui nous meut ce qui nous tourne vers le désir de vie et le désir d'humanité Merci il y a une question qui revient un petit peu et c'est logique c'est sur la notion de territoire je pense qu'on peut revenir un petit peu dessus quand on parle de bascule de territoire est-ce que Laetitia tu peux nous en dire un peu plus Patrick aussi tu avais ton définition de territoire Oui je disais tout à l'heure et Patrick tu pourras compléter nous aujourd'hui on ne fiche pas le territoire on ne l'enferme pas dans une limite alors tant de population tant de kilomètres et pour autant il y en a qui réfléchissent aussi à des limites de territoire vivable pour un nombre de personnes et ce n'est pas inintéressant mais aujourd'hui on est vraiment plutôt sur des intervenir sur des espaces à des échelles ou des collectifs des individus des écosystèmes ont pour ce qui est des collectifs ont un sentiment de destin commun de partager quelque chose et d'avoir envie de construire ensemble un projet de transformation et de transition qui est du transition écologique sociale évidemment démocratique qui ait du sens pour eux et pour autant on peut très bien démarrer sur par exemple ce qui serait un village ou une commune et puis en fait que derrière ça voilà l'expérimentation grossisse le fastiage d'huile et que sur certains sujets on passe à une échelle plus grande et on implique d'autres acteurs donc on n'est pas du tout arrêté sur cette échelle territoriale et je rejoins assez Patrick sur le fait que voilà on soit même sur un territoire la planète on soit en France et il y a des incidences en fait de toutes ces échelles les unes sur les autres mais pour le moment nous sur ces expérimentations voilà on a décidé de rester à des échelles assez humaines pour que ça ait un sens pour les gens de s'impliquer dans ces projets et dans ces défis ce que je peux juste ajouter sur ce plan alors d'une part les territoires c'est typiquement des terrains c'est le cas de le dire où les logiques de coopération sont nécessaires moi je suis aussi beaucoup en lien avec ce que fait le laboratoire de l'économie sociale et solidaire qui a tout un programme sur les territoires avec la fabrique des transitions avec le pacte de pouvoir de vie donc je pense que toute cette synergie que le mouvement Colibri est en train d'impulser avec cette campagne va aussi rentrer en résonance avec les autres actions et développer des logiques coopératives et puis l'autre élément c'est que il y a bien sûr les territoires physiques mais il y a ce que nous avons appelé au sein du mouvement Sol qui rassemble des monnaies citoyennes des territoires de valeur c'est-à-dire une situation telle que il y a des liens possibles entre des réseaux des territoires qui affirment un certain nombre de valeurs si je reprends par exemple la question du droit des femmes c'est un mouvement qui est un mouvement mondial et qui en même temps s'enracine dans des territoires physiques mais dans un territoire physique on peut avoir aussi bien l'action positive que la réaction négative la logique du territoire de valeur c'est de dire nous allons nous mettre en reliance avec les autres territoires de valeur quand Donald Trump a refusé l'accord de Paris et a pris des mesures extrêmement répressives sur l'immigration vous aviez des états aux Etats-Unis tels que la Californie qui disait nous nous allons appliquer l'accord de Paris et nous nous allons développer des stratégies d'hospitalité en matière migratoire c'est aussi ce que à l'archipel des jours heureux on appelle ça des voyages en Anoubi la Nanoubi c'est le pays de nos rêves c'est-à-dire le pays du bien-vive Nanoubi c'est l'anagramme de nous allons nous faire du bien des voyages en Anoubi c'est des voyages entre ces territoires de valeur qui croisent les territoires proprement physiques merci dans les commentaires je vois madame Zoray qui va nous dire qu'elle ne voyait pas la thématique santé donc quand vous allez sur le site de campagne dans la page consultation vous avez la possibilité en dessous des six thématiques principales de proposer des nouvelles thématiques aussi on est reparti des six thématiques du plan des colibris puisque c'est un peu le document fondateur de cette campagne parce que c'était déjà une feuille de route alternative on requestionne ce plan aujourd'hui on repose les thématiques et évidemment la situation a changé donc allez-y vous pouvez proposer juste sur les modalités il y a quand vous participez à la consultation vous pouvez le faire sans vous enregistrer quand vous allez dans les commentaires aussi si vous souhaitez lancer de discussion il faut juste vous inscrire vous enregistrer sur le site pour faire ça on a aussi Valérie qui nous demande si tous les territoires sont concernés par des expérimentations et si ce n'est pas le cas comment ils sont sélectionnés ou comment ils seront sélectionnés est-ce qu'il nous fait une petite réponse rapide Laetitia dessus oui bien sûr tous les territoires au vu de la réponse qu'on a pu faire juste avant avec Patrick en fait c'est infini donc non bien sûr tous les territoires ne sont pas sélectionnés après l'objectif c'est justement de démultiplier tout ça donc il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé qui va avoir lieu en 2023 on va aussi former très largement des facilitateurs de défis et de dynamique de transition et de transformation territoriale pour avoir des relais un petit peu partout qui puissent aussi eux porter animer des différents défis donc là ça nous permet de démultiplier le nombre de défis sélectionnés et ensuite dans la phase de co-construction des défis voilà ce n'est pas nous tout seuls qui allons décider on prend ce territoire on ne prend pas celui-ci on aura une grande sélection avec notre gouvernance avec des bénévoles avec des groupes locaux avec tous les partenaires qui s'impliquent donc l'idée c'est de pouvoir sélectionner le plus de territoires possible tout en se concentrant sur ces expérimentations pour avoir assez d'énergie et de temps pour vivre des choses qui soient représentatives qu'il y ait des choses à dire je voulais aussi rebondir sur Patrick tu as parlé de la fabrique des transitions et dire que des dynamiques et des expérimentations avec des territoires il y a plein d'autres acteurs qui en mènent avec lesquels on est aussi très en lien et donc pendant cette campagne on va pouvoir je le disais venir se relier à certains mais aussi les valoriser il y a des projets qui sont prévus pour mettre en récit des expérimentations qui sont menées par certains de ces acteurs pour qu'elles viennent nourrir toute la phase 3 et que ce ne soit pas juste les expérimentations qu'on a pu nous impulser mais bien toutes les initiatives qui peuvent être menées depuis plusieurs années ou qui vont se lancer en parallèle et c'est la diversité des approches qui est aussi très intéressante parce que parfois un acteur va être plus sur une dimension une émergence d'initiatives qui vient des institutions d'autres avec vraiment quelque chose qui démarre de citoyens et de citoyennes et c'est ça qui va être intéressant à raconter Oui et en parlant de logique partenariale on a des commentaires aussi dessus on a un réseau à la frugalité on développe une cartographie des acteurs locaux sur l'architecture et l'aménagement des territoires matériaux biosourcés géosourcés réemploi artisans projets inspirants nous aurions plaisir à échanger sur ce sujet nous aussi avec grand plaisir donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous et puis j'ai vu passer un autre commentaire d'Utopia mouvement Utopia donc on te connait très bien en tout cas au sein de l'équipe je pense que Patrick tu connais aussi très bien qui me dit Karine nous dit qu'en octobre va se tenir l'université d'été du mouvement Utopia qui cette année va être orientée sur la convergence avec d'autres mouvements donc on sent qu'on est tous dans la même logique on a tous compris qu'il fallait absolument converger et se réunir très bien élaborons des aviances effectivement le mouvement convivialiste y sera donc Patrick je ne sais pas si tu y seras et elle nous demande pourquoi ah bah c'est super elle nous demande que le mouvement Colibri ne s'associe pas à cette réflexion alors on n'a pas eu vent peut-être en tout cas moi là j'étais pas au courant il y a une telle dynamique il y a un tel réseau il y a un tel écosystème c'est vrai qu'on est déjà pas mal connectés après avec grand plaisir Patrick est avec nous c'est un projet de mouvement on en rediscute et évidemment au convergent on est beaucoup sur cette dynamique là aussi on est beaucoup à faire et il faut qu'on soit ensemble il faut qu'on arrête de faire à côté il faut vraiment qu'on réunisse toutes les forces vives et actives et puis une dernière petite question peut-être parce qu'il se fait déjà tard mais moi une question qui me fait un peu sourire parce qu'on va même au-delà de la France on nous dit on parle d'échelle locale mais quitte de l'échelle planétaire alors oui l'échelle de la planète quitte des liens avec les potentielles initiatives en dehors de la France comment les identifier s'y relier s'en inspirer ou à prendre leurs accueils pour renforcer cette nouvelle ère c'est toi Patrick à un moment qui nous parlait justement de cette humanité est-ce que tu as une proposition pour déjà nous comment on fait parce que déjà la France là même à l'échelle de territoire on sait que ça va être difficile c'est des dynamiques qui sont longues et c'est vrai qu'on est aujourd'hui face à un enjeu qui est planétaire comment on se relie même à travers tous les continents là aussi il y a des initiatives qui existent et avec lesquelles il est possible de rentrer en synergie fin juin il y a eu le deuxième forum international du bien vivre du bon vivre quelques jours après il y avait les rencontres internationales des dialogues en humanité qui ont joué un rôle important aussi dans les forums sociaux mondiaux donc on peut tout à fait se relier s'appuyer développer le lien entre des initiatives de territoire à l'échelle régionale nationale continentale et puis à l'échelle planétaire et puis effectivement je voulais en dire un mot mais la rencontre à Sète avec Utopia les Convivialistes l'archipel de l'écologie et des solidarités l'archipel des jours heureux je voulais en parler justement le 6 octobre au collectif de la transition citoyenne parce que ça peut être une des étapes de cette convergence entre les différents mouvements que l'on est en train d'évoquer Super Oui il y a bien à dire que juste sur la question de l'international on est aussi engagé dans les EGPU donc les états généraux de la société écologique du poste urbain où justement il y avait un projet notamment au Brésil donc voilà on est déjà en lien avec des dimensions internationales et qu'on aura aussi à cœur dans cette campagne de ne pas oublier l'outre-mer parce que voilà quand on parle de la France il y a souvent une facilité à penser à la France métropolitaine hexagonale et il y a aussi beaucoup de choses qui se passent des collectifs qui ont besoin ou qui ont des choses à nous apprendre et donc on aura cette préoccupation Parfait pour terminer et pour terminer cette question je rappelle que c'est une campagne qui est faite pour vous pour celles et ceux qui regardez pour celles et ceux qui ont envie de s'approprier cette campagne de mettre en place dynamique il y a nous qui lancez une dynamique qu'est-ce qu'on va pouvoir accompagner il y a des outils qu'on met à disposition aussi et puis aussi ce que vous toutes et tous allez pouvoir faire sur les territoires la consultation le site vous avez un espace pour échanger sur la page d'accueil vous avez une carte aussi c'est pareil c'est une carte qu'on a mis en accès libre vous pouvez mettre des événements que vous avez envie d'organiser il n'y a pas de processus de validation à partir du moment où vous rentrez dans les valeurs de l'association et vous rentrez dans le cadre de la campagne les événements seront publiés regroupez-vous reliez-vous discutez échangez et on reste connectés ensemble donc on va voir avec Patrick aussi pour se connecter à d'autres réseaux et voilà donc le site il est ouvert on est nous aussi disponible pour que vous puissiez vous approprier cette nouvelle campagne je vous propose de terminer donc juste une information les deux prochains webinaires pour aller creuser les thématiques avec des personnalités donc le prochain c'est l'éducation avec Isabelle Peloux le 3 octobre Isabelle qu'on connait très bien puisque c'était aussi une proche de Pierre elle a créé l'école du Colibri aux Amanins tu en parlais Patrick on y était au mois de juin on est avec Isabelle notamment qui nous expliquait justement toute cette dynamique au niveau de son école du Colibri et comment le faire sa part infuser toute sa pédagogie donc elle sera là avec nous pour discuter des grands défis au niveau de l'éducation sur le 21ème siècle donc vous avez la possibilité donc sur le site de campagne vous pouvez retrouver dans les événements et puis si ma mémoire est bonne le 13 octobre c'est ça il me semble nous avons le webinaire sur Laetitia et moi s'il te plaît l'alimentation exactement sur les territoires nourrissiers et sur l'autonomie le 18 octobre pardon le 18 octobre excuse-moi Vincent qui a organisé ce webinaire nous conseillons avec des partenaires et nous allons parler d'autonomie alimentaire et de territoire nourrissier qui est aussi une thématique qui est très très importante en attendant vous pouvez participer à ces thématiques-là sur la consultation pour commencer à donner vos avis et donc on creusera à chaque fois les thématiques au fur et à mesure d'ailleurs je vois dans le chat rapidement quelqu'un a posé la question des expériences réussies en oasis on a une thématique Habitat donc n'hésitez pas à aller remplir sur cette partie-là nous allons clôturer un grand merci Patrick pour avoir été présent à nos côtés ce soir un grand merci pour ta présence auprès du mouvement depuis ces nombreuses années merci Laetitia d'avoir été présente avec nous sur ce webinaire aussi avec Patrick et je tiens à remercier ceux et ceux-là qui sont derrière et qui ont fait en sorte que ce webinaire fonctionne bien Adélie Floriane je sais que Float est quelque part aussi et toute l'équipe du mouvement Colibri tous les bénévoles les groupes locaux et qui sont aujourd'hui en train de préparer cette campagne qui sont en train de préparer des événements qui vont aussi préparer la campagne d'affichage et qui se mobilisent sur cette nouvelle ère de mouvement Colibri donc un grand merci à tout le monde le site de campagne est ouvert allez-y participez à la consultation donnez votre avis parce que comme Pierre aimait le dire on fait tous et toutes partie de la solution donc c'est tous et tout ensemble qu'on arrivera à construire ce nouveau monde qu'on souhaite voir émerger voilà je vais m'arrêter là bonne soirée à tout le monde et je vous dis à très vite bonsoir à toutes et à tous merci beaucoup à bientôt